Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard. Il est 7h40 sur Europe 1 et c'est l'heure de la touche âme comme tous les matins. Le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, la crise du Covid n'épargne personne. Je ne parle pas du plan machiavélique de Laurent Ruquier qui a réuni samedi sur son plateau tous ses concurrents. Faites de la radio mon oeil. Il savait très bien ce qu'il faisait. Après on n'est pas couché et on est en direct. On n'est qu'à contact. Il calvit positif et ça fout le merdier sur toutes les stations. Démoniaque. Bref, la crise du Covid n'épargne personne, disais-je. Pas même la monarchie britannique. La pandémie a fait perdre 20 millions de livres sterling à la reine Elisabeth II qui malgré ses 95 ans ne touche toujours pas de retrait de chapeau. Blague économie et style pour les amateurs. Sa fortune personnelle est maintenant estimée à 350 millions de livres seulement. C'est terrible. Elle est même désormais devancée par Rihanna. Alors pour renflouer les caisses de Buckingham, la reine aurait pu, comme la chanteuse, lancer sa propre marque de lingerie. Mais curieusement, non. Non. Puis elle est plus gaine. C'est Stéphane Bern qui me l'a confirmé. Donc pas de lingerie. Mais CNN a révélé l'info. La reine Elisabeth II lance sa propre marque de bière. Une bière bio conçue avec les herbes qui poussent dans son domaine de Saint-Juingham. Elle est déjà disponible à la vente à la boutique officielle du domaine et les bénéfices serviront à la conservation de leur collection d'art. Toujours volontaire quand il s'agit de soutenir la famille royale et l'art, notre ami Stéphane Bern se serait déjà fait livrer 10 cartons de bière pour renflouer les caisses. J'ai décidé de m'en mettre une, m'a-t-il confié ? Le souci, c'est que depuis, on ne le tient plus. Il écoute les Sex Pistols à fond dans l'open space. Il a même écrit « Fichtre sur les murs de la radio au feu très façable ». Quel doudingue ! Non Stéphane, les doigts d'honneur, c'est avec le majeur. Et mollo sur la bière royale Stéphane. Il va avoir un de ces mâles de crown demain. Bon, je vous laisse le gérer. En attendant, je vous rappelle que vous retrouvez Stéphane à 16h dans Hystériquement Votre. Bonne journée. Le mâle de crown, celui-là je la garde. Peut-être à réutiliser certains dimanche matin, le mâle de crown. La touche-âme, tous les matins à 7h40, c'est sur Europe 1. Et vous savez quoi ? Un peu de Sex Pistols ce matin, ça fait du bien. Parce que certains auraient peut-être un peu de mal à se réveiller. Voilà, Europe 1 est là pour vous sortir du lit. Merci Bertrand Chameroy. On vous retrouve à 10h avec Philippe Vendel. Il est 7h40.